Hey, bonjour, bienvenue dans le studio du Bass Loopman. Je vais vous expliquer un peu aujourd'hui comment je fonctionne à partir des effets et du looper. Donc, on va commencer avec les effets du côté droit. Mon signal de basse, que ce soit la basse en La, la basse en Si ou la basse Piccolo, rentre tout d'abord par la première pédale qui est un tuner chromatique, le Polytune de TC. Après ça, on s'en va dans un compresseur multiband compresseur de la marque EBS. Je me sers en émulation de compresseur à tube. Après ça, on s'en va dans le Sonic Maximizer de BBE qui permet de balancer le contenu médium en rajoutant de la basse et des aigus. La pédale Drop de Digitech qui permet de faire du Drop Tuning à partir de la basse Piccolo et de la basse en La. Le Q-Tron, c'est un filter, donc un envelope filter, si vous préférez un Touchwa, qui fonctionne autant sur la basse que sur la Piccolo et sur la basse en La. Sub & Up qui est un Octaver Polyphonic qui est très intéressant aussi. Tout ça, ça s'en va dans un ABY, donc un splitter de la compagnie Radial qui permet de switcher dans une boîte directe pour envoyer le son directement à la console. On va suivre les câbles. On s'en va maintenant à une première pédale, un premier switch looper qui permet d'avoir deux, en fait quatre distorsions. Le premier circuit, celui du côté gauche, s'en va dans une distorsion Liverpool qui émite des amplificateurs anglais, donc un peu comme des Vox ou des iWatt. Le BassDI de Tech21 qui permet à ce moment-là d'avoir six sons programmables de basse. Le deuxième côté, s'en va dans une émulation de SVT que je me sers beaucoup plus pour faire des accords donc avec la basse Piccolo ou la basse en La et la pédale de Dog qui est une grosse distorsion sale. Après ça, après ce circuit-là, on s'en va directement dans le Noise Gate ISP qui permet à ce moment-là d'enlever les bruits de fond qui sont générés par les pédales High Gain. Ensuite de ça, on s'en va ici dans un autre looper. Donc, il y a trois loops à celui-là. La première, c'est une loop de modulation qui contient le MXR Bass Chorus et le vibrato, donc le tremolo, le tape tremolo TC Pipeline. La deuxième switch permet d'avoir accès au Rotocore qui est une émulation de Leslie, en fait, qui permet d'avoir deux sons de Leslie, un rapide et un lent. Et la dernière switch, c'est le Alter Ego qui permet, en fin de compte, des émulations d'Eco Vintage et le Off, Out of Fame, qui est un reverb, en fait. À partir de là, on s'en va dans une petite console qui permet, dans le fond, de tout ramasser ça, d'envoyer ça en stéréo dans le looper électro-hammonix. Particularité de ce looper-là, il y a six tracks indépendantes qui peuvent être mixés, donc, en panoramique. je vais faire entendre, dans le fond, le résultat final de la dernière loop. On va la déconstruire. Donc, on a une basse à droite avec un son qui vient du Bass Driver de Luxe. L'autre côté, pour élargir un peu le son, qui vient de la pédale Dog, son petit tordu. Après ça, on a des accords. Et après ça, on a des mélodies. On a toujours la possibilité de changer le mix, de changer le panoramique, de s'amuser. C'est la façon dont je travaille, la façon dont on réserve mon projet.